Je suis en train de voir un masque, ce que tu montres aux autres c'est pas ce que tu es. Amen. Prenons que tu ris avec les autres mais quand tu es seul tu pleures. Je me trompe. Je vois ton corps en train de pleurer. Je vois ton corps en train de saigner. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir que tu as la bonne porte, tu as la bonne position et tu es dans un état où le Seigneur est en train de te visiter. Je vois l'ange de l'éternel descendre ce soir pour parler à ta vie. Il a commencé à changer quelque chose dans ta vie. Il a commencé à te déshabiller d'un vêtement de honte. Le Seigneur m'a dit de te dire, femme, que tu as été là parce qu'il a voulu. Hallelujah. Les pleurs sont terminées. C'est fini, femme. Ton année 2020 est une année de stabilité. Ton année 2020 est une année de rayée de gloire. Tu ne vas plus jamais pleurer comme tu as pleuré. C'est fini. Hallelujah. En tout cas, si tu dois pleurer, pleure tes dernières lames parce que c'est fini. Tu as dit, si Dieu est en ses lieux, s'il t'entend, il faut qu'il dise une parole ce soir. Tu l'as dit ou pas? Si il est là, si tu as entendu, pour le sujet pour lequel tu as pleuré, ça fait combien d'années? S'il est là, qu'il te dise quelque chose. Le Seigneur m'a dit de te dire, une année, je vois six mois. Amen. Je vois femme, je dis, je vois six mois. Je vois janvier, je vois février, je vois avril, je vois mai, je vois juin. Le chiffre de l'homme, n'est-ce pas? C'est en ce moment que tu vas rendre témoignage. Et quand tu verras cela s'accomplir, viens rendre témoignage, parce que Dieu ne parle pas enfin. Alléluia. Il dit, six mois, six mois, tu vas rendre témoignage pour le sujet pour lequel tu te caches, tu pries, et tu le gardes dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur est présent pour te visiter aujourd'hui. Il dit, il t'a écouté. Pendant que tu pensais que le Seigneur ne t'avait pas entendu, tu te demandais, mais oh, depuis que je prie, je ne vois pas. Depuis que je suis en train de prier, je ne vois pas. Je ne vois rien. Seigneur, est-ce que tu m'entends ? Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il a vu tes larmes, il a entendu tes cris. Il a entendu tes cris. Ce message-là, c'était pour toi. Alléluia. Le message dont papa et maman Médès ont parlé tout à l'heure, c'était pour toi. Ne t'inquiète plus. Alléluia. Il y a un chant qui vient qui dit, Ne t'inquiète de rien, et n'ai aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne dure qu'en temps. Mais il y a un ami nommé Jésus, qui est sûr à tout et là. Et si ton corps est brisé, lève-toi et déclare. Je sais qu'il se lèvera même le dernier pour moi. Tu es bénie femme. Tu es bénie. Seigneur, je veux te lever. Je veux glorifier ton nom. Je veux te célébrer ton nom. Alléluia. Jésus, ce soir, tu as une raison de le louer. Papa l'a dit tout à l'heure. Arrivé au quatrième enfant, c'est là que la louange a commencé, dans la bouche de Léa. Alléluia. Parce que Judas était prison. Maman Mendes a dit tout à l'heure que la louange de Léa a poussé Rachel à s'approcher de Dieu. N'est-ce pas ? Il y a des personnes qui te poussent à la louange. Parce que quand tu es là, quand quelqu'un ne te tape pas dans le dos, tu ne peux pas avancer. Si tu as arrêté que tu es dans ta zone de confort, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas savoir que devant, il y a une grâce. Tu ne peux pas voir que devant, il y a un autre chemin. Mais quand tu penses que tu es à l'aise dans ta situation, c'est là que tu te dis qu'il n'y a rien devant. Parce que tu te sens bien là où tu es. Alléluia. Il a fallu Léa pour que Rachel sache que ce n'est pas son mari qui donne les enfants, mais c'est l'éternel. Alléluia. Le cas de Pénina est de Anne. Alléluia. Il a fallu que Pénina mortifie Anna pour que Anne sache aussi que ce n'est pas Abimele qui donnait des enfants, mais que c'était l'éternel des hommes qui donnait les enfants. Alléluia. Souvent, quand on ne voit pas des situations, Dieu ne remue pas un peu l'eau. On pense que tout va bien. Donc, on attend qu'il remue un peu, il pisse un peu pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui m'entend ou qui me voit. Je dis ce soir, tu as une raison de louer Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël était en Égypte. Ils n'avaient pas encore rencontré Dieu. Ils n'avaient pas de raison de le louer. Ils avaient entendu parler d'un Dieu qui sauve, qui libère, mais ils ne l'avaient pas encore rencontré. Pour parler des bienfaits de quelqu'un, il faut le voir. Il faut le rencontrer. Il faut le toucher. Il faut être dans son intimité pour savoir que cette personne-là, voilà ce qu'elle fait de bien ou voilà ce qu'elle fait de mal. Le peuple d'Israël n'avait pas rencontré Dieu. Ils avaient entendu parler du Jéhovah, mais ils ne savaient pas qu'il était l'Alpha et l'Omega. Alléluia. Il a fallu qu'il passe par Moïse. Moïse, qui était le chéri de Pharaon, qui était l'enfant chéri à qui il a donné, il a inculqué l'éducation pharaonique. Il a fallu que celui-là même qu'il avait éduqué se détourne contre lui parce qu'il avait rencontré ce véritable Dieu-là. Nous avons une raison de le louer. Nous avons une raison de louer Dieu. dans le psalm 40, nous allons lire. Somme 40 à partir du verset 1. La Bible nous dit « J'avais mis en l'éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » Alléluia. Il a écouté, mais tout à l'heure au moment, Médès a parlé d'entendre. Il faut que Dieu entende tes cris. Dieu peut entendre tes pleurs, mais il y a quelque chose qui l'interpelle. La Bible nous dit que le bâtiment sur le chemin, il ne s'est pas arrêté de l'appeler. Il a crié. Il faut que ton cri en cette année 2020 arrête Dieu. Il a décrit qu'il n'interpelle pas Dieu, mais il a des cris dans lesquels il a la puissance. Il a des cris dans lesquels il a la foi qui arrête Dieu. La Bible nous dit que Bâtiment a arrêté Jésus. La femme qui perd dans le sang n'a pas parlé. Elle, elle est venue avec sa foi dans le silence. Comme Anne qui était partie au temple. La Bible nous dit qu'Anne est restée dans le silence. Elle était en train de verser des lames parce que son âme était en train de pleurer. La Bible dit que son âme était en train de pleurer. Mais pour Bâtiment, il a fallu qu'il arrête Jésus avec son cri. La Bible nous dit que Dieu a dit à moi « J'ai entendu les cris que pousse mon peuple que leur font pousser les oppresseurs. Quels sont les cris en cette année que tu dois pousser vers l'éternel ? » Tu as une raison de louer Dieu en cette année. Alléluia. Tu as une raison de le louer. La Bible nous dit qu'il s'est incliné vers moi et qu'il a écouté mes cris. Il y a un temps où Dieu écoute les cris. Alléluia. Il y a un temps où il écoute tes cris. Et il y a un temps où il entend tes cris. Parce que je peux écouter Maman Mendès sans l'entendre. Alléluia. Parce que quand on parle d'entendre on parle aussi de mettre en exergue son intelligence pour commencer à comprendre. Alléluia. Tu peux entendre sans comprendre. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a écouté. Je peux t'écouter puis il est passé. Alléluia. Maman Mendès peut me parler je l'ai écouté elle m'a dit c'est bon de Dieu je l'ai écouté mais je ne me suis pas arrêté parce que je n'ai pas prêté attention à ce qu'elle m'a dit. Parce que je n'ai pas accordé de la valeur à ce qu'elle m'a dit. Donc je passe. Mais la Bible nous dit que le peuple d'Israël a crié vers l'éternel et ce qui a arrêté Dieu le qui a poussé Dieu à se lever de son trône pour commencer à dire Oh Moïse mon serviteur regarde mon peuple j'ai entendu les cris que l'enfant poussait ses oppresseurs j'ai entendu les cris je veux les sauver comment tu cries vers l'éternel quel est le cri qui pousse Dieu à agir en ta faveur on a tendance à prier à parler et penser que nos paroles sont des prières mais non Eh Seigneur je suis fatigué pardon il faut agir il s'en fout de ça en fait sinon il allait exaucer beaucoup Alléluia il allait exaucer beaucoup parler c'est pas prier hein papa parler c'est pas prier je peux te dire tout à l'heure papa donne moi l'argent ça peut ne même pas t'émouvoir mais quand je vais venir avec instance ma manière de venir vers toi l'attitude que j'ai avoir va te pousser à m'aider ou à ne pas m'aider Alléluia comment venons-nous devant Dieu cette année beaucoup de choses doivent changer on a tendance à traîner trop nos années passées aux nouvelles années Alléluia la Bible dit que il m'a retiré de la force de la destruction du fond de la boue il a dressé mes pieds sur le roc Alléluia ce soir on va prier Amen il faut que nos pieds en 2020 soient posés sur le roc il faut que nos pieds soient posés sur le roc le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth il y a un adage qui dit quand la veuve veut se battre avec toi c'est que son pied est posé sur un caillou Amen c'est un adage il dit quand la veuve dit il veut se battre avec toi c'est que son pied est posé sur un caillou dès que tu commences il prend le caillou en même temps Alléluia il faut que notre vie soit posée il faut que nos pas soient posés sur Jésus il ne faut pas qu'on répète les mêmes histoires qu'on a eu en 2019 où on marchait comme des aveugles où on ne demandait même pas à Dieu ce qu'on doit faire on ne lui demande pas où on doit aller mais on s'en vasse quand même il faut que nos pas quand la Bible parle de pas ce qui veut dire que c'est là où il y a des empreintes quand la Bible parle de pas c'est là où il y a des empreintes quand tu mets ton pied dans la boue quelque part on sait que tu es passé par là il faut qu'on passe quelque part où le nom de Jésus est proclamé il faut qu'on passe quand on passe il faut que les gens sachent que là il y a un serviteur de Dieu il y a un enfant de Dieu qui est passé il ne faut pas qu'on nous trouve dans les choses pour dire les chrétiens parce qu'on souffre maintenant maman papa on souffre le monde même là nous rejette la Bible dit que Christ a dit s'ils ont fait ça au bois vert ce n'est pas à nous le bois sec tous nos jus les finis Jésus encore il a du jus Alléluia Jésus a du jus lui à chaque fois que tu lui demandes il peut te donner de son sang il peut te couvrir mais toi tu es sec faisons attention cette année Alléluia le papa est venu tout à l'heure il a proclamé des paroles de bénédiction mais pendant qu'il bénit le diable aussi à côté il entend Alléluia quand tu te lèves pour proclamer des paroles ses agences ils sont là il dit ah elle a dit que 2000 il a dit que 2020 c'est son année de stabilité janvier déjà ça va commencer tu as déclaré devant le trône de Dieu ou tu n'as pas déclaré hein papa tu as déclaré devant le trône de Dieu que toi ton année 2020 c'est une année de stabilité déjà ton premier mois janvier déjà ça commence à être oublé tu oublies même que tu avais proclamé ça il n'y a que la résolution qui peut nous emmener au succès il n'y a que la résolution qui peut nous emmener à la gloire si tu es déterminé si tu as la rage de vaincre si tu as la rage de marcher comme Dieu veut que tu marches rien ne pourra t'arrêter en cette année 2020 laisse-moi te dire que rien ne pourra t'arrêter tout dépend de toi j'ai compris le passage qui dit fais de l'éternet tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire j'ai dit mais donc Dieu il tient compte de ce que nos coeurs désire pourquoi souvent on nous dit non Dieu te donne ce qui t'arrange mais il ne te donne pas ce que tu aimes et la parole qui dit ton coeur désire quelque chose il te le donne arrêtons de penser que l'évangile Dieu c'est un dictateur on a tendance à croire que Dieu c'est un dictateur quand il y a des choses mauvaises qui nous arrivent on dit non c'est Dieu qui a voulu ça mais demandons dans la volonté de Dieu demandons selon le plan de Dieu demandons selon la vision que Dieu dans laquelle Dieu veut que nous marchions et nous verrons ces choses à s'accomplir Alléluia vous êtes des privilégiés le fils d'un roi ne vient pas au portail du trône pour demander aux gardiens aux soldats qui gardent le trône qui gardent le royaume est-ce que je peux passer est-ce que tu m'as entendu je dis le fils d'un roi ne peut pas venir devant le royaume le portail du royaume est demandé aux soldats est-ce que je peux passer c'est un message qui tu es c'est un message qui tu es on ne plaide pas avec Satan tu ne dois pas plaider avec les démons la Bible dit que tu es un héritier tu es quoi héritier avec Christ pourquoi est-ce que la maladie va venir et tu vas aller dire je suis malade mais comment ça depuis c'est dans ma famille ça traîne c'est héréditaire refuse à cette année Alléluia la pauvreté ne peut pas venir dans ta maison pendant que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à celui que tu adores que tu loues que tu célèbres que tu élèves chaque jour dans ta maison et puis c'est toi qui manques de nourriture refuse cela en cette année refuse cela Alléluia un prince ne peut pas venir devant le portail du royaume et demander la permission de rentrer ça dépend de comment tu es habillé Alléluia ça dépend de comment tu es habillé le fils d'un président de Macron il vient en débrailler il a un guine déchiré son t-shirt est sale mais il ne veut même pas le reconnaître parce que pour eux le fils d'un président il doit être habillé de la tête tout pied Alléluia cette année je veux finir par là Sous-titres par Jérémy Diaz